1, 2, 3, 4 Aujourd'hui, nous recevons 4 nouveaux candidats, des aventuriers sans peur, farouches et courageux, et ils vont devoir braver les dangers du fort s'ils veulent repartir avec le trésor du Fort Tocard. Bonjour à tous, je m'appelle Florence, je viens de la région PACA, je suis essayeuse de toboggan aquatique et je collectionne les dessous de verre. Alors moi, j'ai Nken, Cronembourg, la Kalsberg, la Laisse. Bonjour, moi c'est Jean-Yves, je viens de l'île d'Oléron et je suis champion poitoucharente de Beyblade. Enfin, je suis deuxième. Le premier, c'était Loïc. Et mon rêve, c'est de rencontrer Cyril Drevet. J'ai la chimée, la chimée bleue. Bonjour à tous, moi c'est Richard, je suis le mari de la petite Florence, je suis sapeur aux pompiers volontaires, mais également militant FN. Quoi, il y a un problème avec les pompiers ? Bonjour, moi c'est Joueur du Grenier et je suis un peu obligé d'être là vu que c'est mon émission. Ah putain, on s'est perdus. Il est pas là le nain ? Bah il est juste là. Je suis quand même pas seul à le voir, si ? Bien, tout le monde est prêt ? Tout d'abord, bonjour à tous. Vous êtes donc paré à affronter les nombreux dangers du Fortocard. Vous êtes arrivé de très loin pour venir jusqu'ici. J'imagine que maintenant, vous allez me parler de votre association, c'est ça ? Oui, alors nous, on est venu pour les patins de Noël. En fait, on aimerait rouler des patins aux paraplégiques. Enfin, on aimerait qu'ils aient des patins qui roulent. Parce que voilà, on comprend pas pourquoi eux, ils passeraient pas un joyeux Noël. Mais voilà, nous on a envie de faire bouger les choses pour les handicapés. On veut que ça bouge ! Ouais, faut que ça bouge. Ouais, faut que ça roule. Faut que ça roule. Ça bouge ! Voilà, ça bouge ! Eh ben c'est parfait, je vous propose maintenant de sélectionner la personne la plus intelligente d'entre vous qui va répondre aux énigmes du père Fougas. C'est pas tout. Ok, combien j'ai de doigts ? Euh, en tout ou euh... Euh non mais ta gueule, euh, 3 ? Bravo Jean-Yves, c'est toi qui commence. Allez, 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 allez ! 1, 2, 3, si ça marche pas, ça roule ! Allez, allez Jean-Yves ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Oh, bonjour, bonjour, excusez-moi, je n'ai pas souvent de visiteur ici, donc laissez-moi vous raconter une histoire. Les jeux vidéo adaptés de jeux télévisés, tout le monde le sait, ça existe. Qui veut gagner des millions ? La roue de la fortune, Interville, ou même Koh Lanta, mais ça, c'est récent. Et l'énigme, sinon ? Si on remonte beaucoup plus loin, on en trouve même sur les deux premiers supports. Une famille en or, et chez Opardie, par exemple. Il était donc évident qu'une émission avec autant de succès que Fort Boyard ait aussi droit à ses adaptations. Regardez toutes ces merdes, des cahiers de vacances, des jeux de société, et plein de jeux vidéo. Bon, je peux l'avoir ma putain d'énigme, maintenant, là. Ta gueule ! Je parle à mes hallucinations. Fort Boyard, quel que soit votre âge, vous savez forcément ce que c'est. L'émission ayant commencé en 1990, avec une diffusion ininterrompue jusqu'à ce jour. Le principe est simple, des candidats rentrent dans un fort pour y gagner de l'argent. Mais pour cela, ils vont devoir trouver les clés du trésor, et répondre à des énigmes. Et à propos d'énigmes, de l'abandon ou d'une vie insipide, j'apparais de manière rapide. Cette immense sensation de vide, ne me laissez pas ici où je me suicide. Qui est-elle ? Alors, oiseau, bec, hirondelle, aigle, la réponse est la solitude. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, c'était ça la bonne réponse, la solitude. Tu peux avoir la clé ? La clé ? Bon, vous voulez que je reste un petit peu avec vous ? Oui. Les jeux sur Fort Boyard, on l'a dit, y'en a plein, et sur plein de supports, et je suis assez fier de vous dire que je les ai toutes, ça. Il m'en faut peu. Bref, on en a même sur console portable, comme par exemple Fort Boyard sur Game Boy Color. Un jeu archi-classique, où vous enchaînerez des mini-donjons en mode plateforme à la recherche de clés. Voilà, donc rien à dire, si ce n'est que ça n'intéresse personne. Les personnages sont tous les mêmes, il n'y a absolument aucune différence. C'est le genre de jeu qu'on a déjà vu mille fois, où on a juste foutu un look de Fort Boyard sur un jeu de plateforme qui existait déjà avant. Et je dirais juste une chose, c'est que j'aurais aimé qu'ils mettent plus d'énergie dans la maniabilité du jeu, plutôt que de trouver un moyen de faire remuer les nibars de la meuf ! Et donc, du coup ? Attends, je fais ça 5 minutes encore, et je passe à la suite. On trouve aussi dans la liste des jeux un peu originaux, Fort Boyard Millennium, sur PC. Je ne vais rien dire dessus, parce qu'il s'agit là d'un Tomb Raider-like tout à fait banal pour l'époque. Ni bon, ni mauvais. Ici, on sort complètement du cadre de l'émission télé, puisque le jeu vous demande d'aller sauver votre copain ou votre copine qui s'est fait enlever alors que vous étiez tranquillement en train de tourner votre prochaine vidéo pour la catégorie sexe en public de Pornhub. Donc, pas d'épreuve, mais des séries de salles, chacune remplie d'énigmes et de puzzles, où on y affrontera notamment des magiciens démoniaques, et où on recevra l'aide de Père Fourras, qui, comme beaucoup de personnes âgées, a des soucis de fuite urinaire, visiblement. Excusez-moi, Monsieur Fourras, je pense que vous vous pissez dessus, là. Non, pas du tout, c'est de la poudre magique. Excusez-moi, je dois y aller. Mais quand on réfléchit, au fond, le plus logique, c'est quand même de faire un jeu qui suive scrupuleusement le jeu télévisé. Comme ça, t'as pas besoin de te faire chier à inventer, t'as juste à adapter. Et là, il n'y a plus qu'à se baisser pour en ramasser, et c'est Fort Boyard sur PC. Après avoir choisi le nombre de joueurs et votre couleur, on a donc droit à un jeu comme on s'y attend pour un jeu sur Fort Boyard, c'est-à-dire les épreuves du fort. Et même, en plus, le bonus, on a droit à des scènes en FMV. Waouh, l'illusion est parfaite. Ainsi qu'au passage clé de l'émission comme évidemment forcément le passage de la vigie. Vous le trouvez ? Eh ben putain, ils ont fait péter le budget, là. Les meilleurs fonds verts de toute la France en réduction, moins 80% sur vos incrustations chez Gilles Effets Spatiaux, il est sur scène. Enfin donc, après, évidemment, les phases de gameplay sont constituées des épreuves du fort. Alors, déjà, je sais pas si c'est mon jeu qui a buggé, si j'ai fait une mauvaise install ou si c'est normal, mais dès que j'arrête de bouger quelques secondes, genre pour réfléchir, le jeu s'est dit que c'était une bonne idée de te répéter les consignes en boucle. Trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. Ouais, vous savez, pour vous aider. Genre là, ça va, je bouge, mais dès que j'arrête de bouger, Trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. La gueule ! Et les épreuves, justement, tu galères tout le temps parce que tout le jeu se joue à la souris et les plus vieux d'entre vous se souviendront des jeux qui se jouaient comme ça. Non mais je veux dire, qu'est-ce que je dois faire avec ma souris ? Je dois faire des ronds, je dois aller vers l'avant, vers l'arrière, je dois cliquer, je dois pas cliquer. Qu'est-ce que je dois faire ? Je l'arrête pas avec ta main, surtout. Et je l'arrête avec quoi alors ? Avec ma bite ? Mais arrête de me dire de bien jauger alors que je sais même pas sur quel bouton je dois appuyer. Ça serait tellement plus simple au clavier, mais non, évidemment. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? Comment elle marche, cette épreuve, encore ? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon personnage, là ? Oh. Oh. Accélère ! Bref, donc, j'ai rien d'autre à ajouter, il y a le passage avec les maîtres du temps, qui d'ailleurs déconne complètement parce que j'ai eu 5 fois le même jeu d'affilée. C'est comme ça, les gars, il n'y a plus un rond, c'est le service public. Puis les énigmes, et enfin la salle du trésor. 11 745 euros, wow ! On a un 96 au CD franc. Ah merde, mais c'est nul à chier, en fait ! Bien, pendant que votre petit collègue répond aux questions du père Fougas, passons maintenant à la première épreuve. Il va falloir trouver parmi vous une personne pleine de perspicacité. Oh putain, moi, j'ai rien ramené, je suis désolé, les potes, hein. Putain, j'ai rien, on m'a dit de rien prendre. Alors, ça sera Richard. Richard, c'est moi, tout à fait, oui. Tu veux ouvrir une porte ? Attends, je suis sapeur-pompier, mon gars. Allez, c'est parti ! Moi, les portes, je les ouvre pas, je les défendre, ça. Allez, vous êtes tous prêts, allez ! C'est pas grave, c'est pas grave, Richard. C'est ici, Richard. Allez, Richard ! Allez, Richard ! Allez, bébé ! Alors, il y a du bois, des briques... Alors, bébé, qu'est-ce que tu vois ? Le porte-fenêtre, il y a un caméraman. Il y a un caméraman, c'est peut-être lui qui a la clé. Est-ce que tu as la clé ? C'est toi qui a la clé ou pas ? Sors ! Sors ! C'est pas lui, c'est pas lui. Il y a quoi d'autre dans la salle ? Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur et c'est marqué « Presse start pour commencer ». Je fais quoi ? Sors, Richard ! Sors ! C'est bon, j'ai trouvé, hein ! J'ai trouvé ! C'est pas ça, hein ! C'est forcément l'ordinateur, hein ! Je pense que s'il est au milieu, c'est pas pour rien. Eh ben, je vais « Presse start ». Eh, je connais ce jeu. C'est, euh... En fait, je dis ça, c'est pour lancer la partie test de la vidéo. Sors, Richard ! Ta gueule ! Bref, je passe donc au jeu suivant. Et déjà, je dois vous dire qu'en 9 ans de JDG, on n'a jamais autant galéré à installer un jeu. Que ce soit pour Fort Boyard Le Défi ou Fort Boyard Millenium, ces deux jeux ont été édités par la société Microids. Mais ce troisième jeu, lui sorti en 2006 et nommé simplement Fort Boyard Le Jeu, a été édité par Mindscape, société ayant fermé ses portes en 2011. Et comme pour beaucoup de jeux de l'époque, il faut une clé CD pour y jouer. Sauf que, visiblement, Mindscape aurait oublié de mettre les clés CD dans les boîtes du jeu. Eh, c'est ironique qu'ils aient oublié la clé dans un jeu Fort Boyard. Comment t'as fait ça ? Du coup, pour y jouer, il fallait appeler le service technique pour avoir une clé. Mais ce service technique, il a fermé maintenant, putain ! Donc, Fort Boyard Le Jeu, même principe que pour le défi, puisqu'il s'agit là tout bêtement à nouveau des épreuves du fort, sauf que nous sommes passés au monde merveilleux de la 3D. Bon, après, c'est pas moche, hein, pour un jeu français sorti en 1996. Pardon ? Ah, on me dit que c'est sorti en 2006, la même année que Mass Effect. Bon, ben, au moins, c'est un jeu français. Bon, normalement, dans un JDG, je vous parlerai même pas de ce genre de jeu tellement c'est vide, mais là, je veux juste noter la flemme incroyable des développeurs qui, sur certaines épreuves, n'ont même pas pris la peine de modéliser les personnages. Je veux dire, sur l'escalade, par exemple, tout se fait en vue FPS, mais sans les bras. Il y a juste un vague-plan fixe, des fois, pour te situer sur le mur, qui m'a mis l'oreille, d'ailleurs. Et pareil pour certaines épreuves, je veux dire, bon, OK, je veux bien qu'en vrai, ça soit impressionnant, il y a les insectes, c'est bizarre, c'est dégueulasse, tout ça, mais en jeu vidéo, on s'en branle. Ça marche pas. Même votre personnage, il s'en branle. Tu as encore du temps devant toi ! Enfin bon, faut quand même que je vous montre la salle du trésor, parce que là, les personnages sont même plus animés, et si vous trouvez la bonne réponse, vous serez récompensés par un très sobre L'équipe est parvenue à libérer le trésor. Ouuuh ! Ah oui, et puis d'ailleurs, vous savez la partie où les gens ramassent tous les boyards ? Oui, vous savez, le moment de l'émission où ça fait mon petit four pour ramasser l'argent et que t'es trop hype parce qu'il y a la musique et tout ! Eh bien, à la place, on a ça ! C'est génial ! Et après, eh bien, retour à l'écran titre, pas de faire foutre. Félicitations, tu as triomphé des épreuves de Fort Boyard. Même le jeu des années 90, il était bien mieux ! Enfin, j'ai envie d'en dire du mal, mais au fond, même pas, parce que je sais très bien ce qui s'est passé dans le studio à ce moment-là du développement. Eh, grouillez-vous, je sors dans deux heures ! Oh putain, c'était vraiment ouf, j'ai rien compris, c'est un truc de dingue. Allez, c'est quoi l'indice ? C'est quoi l'indice ? L'indice, c'est tout simple, mais... Vagin. C'est quoi ? Je crois que les autres ont récupéré un nouvel indice, donc c'était bien sympathique, mais je vais y aller. Non, mais restez, s'il vous plaît, non, mais... Oh, 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 oh ! Je t'arrive, hein ! Restez ça, tirez-vous ! Hein ! De toute façon, le père Fogas, il est bon qu'a donné des clés, alors... Merde ! Ok, on verra ça plus tard, passons au jeu suivant, allez, allez ! Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, banque de trucs. Ok, vous êtes prêts pour l'épreuve suivante ? Pourquoi vous nous avez fait courir, on est juste à côté de l'heure où on était il y a 30 secondes ? Florence, vous êtes enceinte et vous êtes mortalement allergique. Cette épreuve est faite pour vous. Bon courage ! Allez, Florence ! Florence ! Allez, Florence ! Allez, Florence, vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez ! Je vais passer à la table. Allez ! Il y a une grille, je prends de la grille ou pas ? Je l'ouvre ! Je suis joué à rien ! Allez, Florence, dépêche-toi, t'es nul ! Ah, mets-y du tiens un peu ! Oh putain ! Il y a des trucs sur moi, là ! Regarde en face de toi, ouvre les yeux ! Je suis désolé, je me suis trompé. L'épreuve, c'est la porte juste derrière. Ici, c'est le zoo. C'est là où on met tous les animaux entre deux émissions. C'est dangereux. Faut pas y aller, hein. Ça explique pourquoi il y a des tigres, en fait. C'est pas une idée de merde de mettre tous les animaux dans la même pièce ? C'est vrai. Ça semble évident, quand on réalise un jeu sur Fort Boyard, de faire un jeu qui se passe à l'intérieur du fort. Après tout, il y a déjà tout de fait. Il y a des épreuves, des énigmes, d'objectifs. C'est pour ça que quand Microids sort en 1996 un jeu en FMV qui se passe autour du fort, au moins on peut reconnaître qu'ils ont des couilles. Dans ce jeu, on contrôle donc cette personne qui sort du fort et qui ressemble beaucoup trop à Adam Prince de Ternia. Le but du jeu étant donc de retrouver un mystérieux trésor laissé par Napoléon. Et le trésor qui m'intéresse ne se trouve pas dans ces murs. Il est bien caché sur le site de Fort Boyard, au large, au milieu de l'Atlantique. C'est une vieille forteresse, construite sous Napoléon, qui sert maintenant de cadre à la célèbre émission de télévision Fort Boyard. Et au passage, cette personne ira dans le même enfer que tous les gens qui portent des lunettes de soleil en intérieur, mais je vais me forcer à oublier ça. Bref, le jeu commence juste avec un pot de pognon et une folle envie d'aller aux toilettes ! J'ai envie de pisser, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip le jeu. Je suis allé mater tous les fichiers vidéo du jeu et même sur des trajets de 4 mètres, le mec il court. On se croirait dans le clip de Darounet Sandstorm. Bref, donc on arrive dans l'hôtel pour parler au type de l'accueil qui sourit beaucoup trop pour ne pas être sous antidépresseur. Alors ça s'est bien passé sur faux boyard ? Oui, notre équipe a gagné 48 000 francs, ça fait 8 000 francs chacun. Mais attendez, mais c'était pas pour une association ? Comme dans les jeux FMV classiques de ce genre là, il faudra évidemment passer beaucoup de temps à parler avec les personnages que vous rencontrerez. Et croyez moi, vu le talent des acteurs, ça vaut le coup de regarder ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Sérieusement, mais c'était quoi la direction d'acteur sur cette scène ? Alors toi le mec, là, t'oublie pas, tu es complètement fou ! Et l'autre, là, oublie pas que t'es une salope ! Ça marche ? Alors, alors, une grosse salope ! Comme mon ex-femme ! Bref, donc on peut parler à la demoiselle au bar avec une conversation absolument surréaliste. « On se connaît ? On s'est déjà vus ? » « Je suis là, hein ? » « Non, j'y suis. Mon crâne, vous l'adorez. Vous êtes archéologue. » Donc, après la conversation, le barman nous révèle l'identité de la dame. « C'est une antiquaire. » C'est exactement comme ça que j'envoyais les archécaires aussi. N'empêche le dressing code de l'hôtel du commerce, on dirait pas, mais ça rigole pas. Donc, le barman vous raconte qu'il possède justement une des pièces du trésor de Napoléon. « Qu'est-ce Napoléon d'or ? » « C'est mon grand-père qui l'a ramené. » « C'est le seul souvenir qui me reste de lui. » « C'est vachement triste. » « Et après avoir volé le dernier souvenir familial d'un pauvre mec, on va dormir, et hop, flashback du Vietnam avec visiblement un des développeurs qui était très content d'avoir trouvé l'effet Halo, soit d'homme première. » Bref, donc, vous l'avez compris, on a donc là un jeu en FMV tout à fait classique. Le gameplay est tout à fait banal pour un jeu de ce genre, il y a des items à récupérer et à donner, il y a un plein de la ville, il y a des discussions, etc. En réalité, si je vous parle de ce jeu, c'est pour son côté, mais absurde. Tout est surréaliste. Genre, le lendemain dans le jeu, je retourne voir l'antiquaire dans son magasin et... Mais quel être humain au monde s'assoit comme ça, à part pour lâcher une caisse ? Regardez cette scène quand vous lui montrez la pièce que vous avez ramassée la veille dans le bar, là. Mais c'est censé être une antiquaire ou une jument en chaleur ? Ça va être quoi, sa prochaine apparition ? « Vous me rappelez quelqu'un ? On ne s'est pas déjà vu quelque part. » Bref, alors je vais pas m'amuser à vous faire le jeu en entier, ensuite vous allez au musée... Au musée de la soumission, visiblement, vu le look des gardiens. Et là, on commence à voir les vrais soucis du jeu. Déjà, premièrement, c'est que sans soluce, tu ne peux pas trouver certains trucs. J'en retenais, dans l'hôtel, comment est-ce que je suis censé deviner qu'il y avait une mallette cachée sous le lit ? C'est absurde, rien ne te l'indique ! Et ça amène à notre souci, c'est que ce jeu, comme beaucoup de FMV, se casse beaucoup trop facilement. Dans ce genre de jeu, vous avez en général un pattern de dialogue bien précis à suivre pour avancer. Et lorsque le jeu est réalisé un peu à la va-vite, et ben vous vous retrouvez rapidement dans une impasse où tout est bloqué et où les événements ne se déclenchent plus. Genre, par exemple, si vous n'avez pas trouvé cette mallette qui est sous le lit pour ensuite aller retirer de l'argent au distributeur, alors un PNJ-clé plus tard dans l'histoire ne se montrera pas. Et ce, même si les deux éléments n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Rien ! Vous avez l'argent ? Attendez, est-ce que vous avez caressé le chien d'abord ? Non. Ah oui, et au passage, je tiens à souligner à quel point vous jouez une ordure, et ça n'est jamais mis en avant par le jeu. Non, parce que quand même, vous incarnez le rôle d'un mec qui vient de gagner plein de pognon à Fort Boyard, qui arrive dans un hôtel avec l'ambition de trouver un trésor pour être encore plus riche, un pauvre gars vous montre son bien le plus précieux légué par son grand-père décédé, vous lui volez 5 minutes plus tard, et ensuite vous récupérez la carte de crédit du type qui était à la chambre d'hôtel juste avant vous et qui l'a oublié, et vous allez vider son compte en banque ! Bref, alors je vais passer la première partie de l'histoire qui se passe à La Rochelle, et au bout d'un moment, si vous le souhaitez, vous pourrez donc vous diriger vers le fort avec l'aide d'un des marins. Alors, je prends lequel ? Le type qui a l'air louche, tonton vin rouge ou les mystères de Pékin ? Ah, à qui je vais faire croire ça ? Vous savez tout ce qui je vais choisir. Vous pouvez m'emmener sur Fort Boyard ? La mer est mauvaise et l'embarcation fragile. L'homme un peu d'argile, un souffle dans la glaise. Comment pourrait-il affronter la tempête et le vent ? L'océan, ses risques et périls sans éprouver la terreur d'un enfant. Excusez-moi. Oui mais du coup, ça veut dire oui ou non ? Bon, je vais être honnête, en réalité ce passage a été retiré du jeu. En fait, je suis allé fouiller les fichiers du jeu parce que bon, on peut voir le type sur un autre plan près du port et je me suis dit qu'un asiatique déguisé en Bruce Lee qui fait du tai chi sur le port, j'ai supposé que bon, c'était pas un type qui passait dans le champ de la caméra par hasard. J'ai pas été déçu. L'océan, ses risques et ses périls sans éprouver la terreur d'un enfant. Excusez-moi mais tout ça pour moi c'est du chinois. Combien voulez-vous pour m'emmener sur Fort Boyard ? Un grinderie ? Ainsi parla l'empereur Ching-Chang-Wang-Ti. Un grain de riz suffit à nourrir le pays. Le comtier honorable étranger. Eh bien félicitations, vous avez réussi le grand combo des vans racistes. Cependant, vous auriez pu aussi faire une blague par exemple sur... La couleur jaune ! Hein ? Ou alors ce geste qu'on fait avec les doigts comme ça là... C'est marrant ! Ok, alors ce que je vais dire a peut-être l'air horrible, mais croyez-moi ça l'est pas... Mais heureusement qu'il n'y avait pas de noir dans le jeu. Enfin bon, du coup, par curiosité, je suis allé donc sur Twitter pour demander à Microids, les développeurs du jeu de l'époque, pourquoi la scène en question avait été supprimée, et donc un type est allé vérifier... Et euh... Il est jamais revenu. Heu. Excusez-moi, sur Twitter y'a un type qui nous demande pourquoi on a supprimé l'extrait de l'asiatique dans Fort Boyard. De quel extrait il parle ? Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire et vous détailler le moindre PNJ, je vous dirai juste que j'ai passé un excellent moment, et que les espèces de blancs beaucoup trop longs qu'il y a à la fin de chaque scène de dialogue me font énormément rire. Jacqueline Durosel ? Vous me connaissez ? Je rêve d'un film tourné intégralement comme ça. Je suis ton père. Non ! Après, au bout d'un moment, je vais être honnête, ça devient juste casse-couille. Qu'est-ce qui a un chapeau et pas de tête et un pied sans soulier ? Un canivace ou un champignon ? Ta mère ! Bon, donc bref, au bout d'un certain temps, vous finirez finalement par arriver au Fort Boyard, et là, le jeu change. Fini les dialogues, à la place vous aurez plusieurs épreuves. Et c'est là où le jeu ne fait plus aucun sens. Enfin, encore moins qu'avant. Je veux dire, le jeu commence en te disant que tu reviens de l'émission Fort Boyard. Qui sert maintenant de cadre à la célèbre émission de télévision Fort Boyard. L'émission, l'émission Fort Boyard, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un caméraman, il y a des acteurs, il y a une équipe technique, etc. Du coup, quand le mec retourne fort, là... Et allez, c'est reparti, comme dans l'émission. Oui, enfin, là, c'est pas l'émission, c'est une entrée par effraction, hein. Et c'est pareil, à l'intérieur, tu croises donc les locaux techniques de l'émission, et en même temps, il y a le Perfouras. Genre quoi ? T'es resté bloqué là ? Il faut aller se démaquiller maintenant, il y a l'équipe technique qui t'attend pour prendre le bateau. Et d'ailleurs, en réalité, tout le plot de fin tourne autour du Perfouras. Donc après avoir passé toutes les énigmes, etc., vous pourrez choisir, à la fin, entre prendre les lingots d'or et prendre un dictionnaire. Voilà. Et visiblement, si vous choisissez les lingots d'or, ce qui est somme toute logique, hein, puisqu'on a quand même volé le souvenir d'enfance du barman il y a quelques heures, je rappelle, et bien BAM ! Votre cupidité vous a fait tomber dans le piège du Perfouras. Ah bah oui, en fait, parce que le Perfouras est un enculé dans ce jeu, vous saviez pas ? Vous prenez sa place et vous êtes maintenant condamnés à errer dans le fort et à tourner des émissions pour France 2... Putain, c'est complètement con. Et c'est bon, j'ai l'indice les gars. Yes. Allez, alors, c'est le mot bite. Eh ben, ça vole pas au JDG maintenant. Ah, voilà la délicieuse Florence. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était comment ? Ah, c'était dur. C'était, oui, non, on s'en fout. L'indice, c'est quoi l'indice ? Mais je te dis, c'était dur. Mais ils sont pas les couilles, Florence. Merde, l'indice, c'est quoi ? Mais c'est dur ! L'indice, putain, tu es con ou quoi ? C'est quoi ? Ah, mais je te dis que c'était dur, l'indice ! C'est pourquoi tu me frappes tout le temps ! Le dedé va son ma mère m'avait dit que tu frapperais tout le temps parce que t'es un salaud. Nickel ! Vous avez à présent tous les indices. Il vous reste 30 secondes pour trouver le mot. Vous avez des idées ? Vous avez des idées ? Euh, vagin, bite... Je vous rappelle que vous pouvez utiliser un sacrifice pour obtenir un indice supplémentaire. Sacrifice ! Sacrifice ! Sacrifice ! Tu y vas ? Ouais ! Ouais vas-y j'y vais ! Allez j'y vais ! Sacrifice ! Ouais les gars hein ! C'est pour les patins ! Ouais c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Mais bon Florence, vous n'avez pas tout perdu. Voilà l'indice, il s'agit du mot enfant comme celui que vous allez élever toute seule ou pas forcément. Bon écoutez les gars, les indices, on a bite, dure, vagin et enfant. Vous avez des idées ? Hôpital. Nan c'est pas hôpital ça va en avoir. Mais si j'ai besoin d'hôpital. Colibri, pigargue. Bah écoutez, bite, dure, euh... Là je sais j'ai une idée. Vous me faites confiance ? Non. Vous avez d'autres idées ? Non. Alors on y va. Ok. Là, 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 là. Là, 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 là. Là ? C'est ici, c'est ici, c'est ici. N ! E ! S ! Felindra ! Tête de tigre ! Ouah 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 ! Et oui, nos candidats ont bel et bien vu juste, c'était la réponse correcte. La NES, la célèbre console de Nintendo. Premier indice, BIT, parce que c'est une console, 8 bits. DUR, parce qu'elle est à éviter pour avoir un catalogue de jeux extrêmement difficile. ENFANT, parce que c'est une console. Une console pour qui ? Pour les enfants. Et enfin, VAGIN, parce que c'est de là que les enfants naissent. Ha, NES ! C'est trop bien, ça va faire plein d'argent pour les handicapés. C'est trop bien, ça va en faire rouler pour eux. C'est très bien, continuez ! Bah, il est où le con, là ? Ça veut dire que vous restez, du coup ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...